hello les amis et bien nouveau nouvel épisode je suis en train de finir d'installer mon spawner amélioré donc je vais vous montrer où j'en suis et vous expliquer un peu comment marche tout ceci hop on descend bas donc voilà l'installation voilà l'installation alors comment ça va se passer ça c'est un truc qui fait spawner ce qu'on veut qui est que l'on a capturé c'est un auto spawner d'accord au dessus de cet auto spawner on va avoir notre spawner à blaze ici on a un grinder de mine factory qui va rapatrier les loups ici qui est alimenté ici par un moteur une barre qu'on va mettre là je n'arrive pas à le tourner tourner on va essayer de le mettre au dessus je ne sais pas ce que c'est dû hop j'ai un bug les mecs j'étais d'accord je me fais chier voilà c'était ça euh c'était ça on va remettre un donc là ça alimente le grinder lui on voit il commence à se charger en énergie notre grinder ici notre notre auto spawner je veux dire il doit être alimenté alors vous mettez les tuyaux je vais vous montrer comment ils sont faits euh en inséré voilà on met un tuyau ici comme ça voilà on va brancher sur notre grinder ici que lui on va mettre extract extraire voilà on le met en manu mais notre grinder c'est bien beau mais il faut aussi l'alimenter en courant électrique donc il nous faut des câbles donc ces câbles là comment ils se font comment ils se font je disais ils se font comme ça avec des couillères glace alors vous mettez du sable dans le dans la loi smelter là de manufacturing pour ça c'est très simple vous faites cuire ces éléments là qui se font avec du sable de l'argile et du gravier donc voilà et puis vous pouvez mettre ensuite ensuite et ça c'est l'avantage de euh comment ça s'appelle d'enderio c'est un autre câble le câble électricité on va le mettre en parallèle comme ça voilà il aurait pu être il aurait pu suivre le même chemin mais je ne sais pas non plus voilà lui aussi il est en mode donc extraction ici et insertion inséré qu'il est là tout est en mode inséré c'est parfait sauf que j'arrive à remonter voilà ah je vais pas y arriver donc notre fabrique où est-ce qu'elle est ? comment elle est ? alors ça c'est la déco intérieure du truc euh on a notre auto spawner ici qui est alimenté et il sera alimenté également en essence de mobs puisque le grinder qui est là va lui refiler de l'essence l'essence où est-ce qu'il va la trouver ? avec notre comment ça s'appelle ? je vais y arriver notre notre auto spawner alors ça je vais fermer voilà et là on va mettre une autre vitre comme ceci et on va refermer avec des trucs là-haut euh hop là voilà alors ce bois là que je suis en train d'utiliser sont des planches de bois d'argent ces arbres sacrés là donc euh bon je me suis dit en déco ça peut faire pas mal donc aussi en théorie j'ai plus besoin de descendre en dessous tout va se passer tout seul vous voyez ce petit rideau là ? hop là c'est ça l'avantage du petit rideau et euh ouais est-ce que j'ai tout fini ? euh de vous expliquer ? ici j'ai mis une cellule d'énergie donc thermale expansion euh de 2 millions d'unités mais c'est beaucoup trop c'est pas si utile de mettre autant hein c'est 2 millions mais c'est pas nécessaire nécessaire et donc j'ai plus qu'à installer le final de tout ça je vais chercher le notre spawner et puis il va commencer à travailler vous allez voir ça fonctionne tout seul donc en gros on va avoir un spawner à blaise qui va qui va qui va créer de de l'essence de mob pour alimenter en dessous notre spawner spécifique dans le sens où on va pouvoir dès que j'aurai de quoi capturer par exemple des endermans on aura de quoi euh faire ce qu'il faut où est-ce qu'il est ? alors ces tubes je vous ai montré comment ils étaient faits ceux-là ils se font de la même manière sauf qu'il faut mettre des fils conducteurs c'est des alors ça transporte moins des rêves mais euh mais bon ça suffit hein euh tout 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 voilà c'est ça que je cherchais et puis ces petits tapis roulants qui sont des produits euh euh mine factory euh zut voilà mine factory oui qui se font avec du plastique plastique lui-même se fait avec des gouttes comme ça qu'on fait cuire et donc euh ce plastique avec du fer et des trucs comme ça donc euh bon on va aller les mettre en marche et vous allez voir ça fonctionne très bien sauf que j'ai pas de sauf que j'ai pas de de mobs spécifiques qui vont fonctionner c'est pas grave en tout cas on va commencer déjà à récupérer euh au moins des des blaze rods je vais en avoir besoin c'est surtout pour ça que j'avais commencé à construire euh ce spawner euh pam 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 euh pam pam donc euh ici il y aura un accès pour descendre hein vous inquiétez pas ça va pas être tout le temps à sauter comme un fou hein notre alors il faut que je le place ça y est il est plastique comme il faut et que je referme avec celle-ci et voilà et voilà voilà notre affaire donc euh ici ben ça va pas tarder ils vont spawner j'ai pas laissé de lumière à l'instant non il y a pas de lumière ça y est ça spawn et voilà et donc on va commencer à récupérer des loot enfin là elles ont rien donné mais euh quoi qu'il en soit et laissant sa mobe et ben elle va descendre elle va aller directement ravitailler notre euh notre machine là-bas d'ailleurs on peut aller vérifier que dalle il y a rien ravitailler euh ah merde bon alors attendez il faut peut-être que ça commence à marcher un peu alors quelque part j'ai pris un petit risque avec euh le bois que j'ai mis euh ce bois-là là que j'ai mis dans la salle là j'ai peur que ça flambe avec les blazes ah voilà les blazes commencent un peu à à nous donner quelque chose euh et au niveau l'essence à mobe arrive bien donc voilà ça va fonctionner tout ça et puis on peut les voir euh de là-haut hein pas de soucis toute notre petite salle fonctionne en dessous finalement j'ai fait ça comme ça ici il faut que je vois avec quoi je vais faire euh le tour là mais ici on aura des accès euh open block que j'ai pas encore fait parce que j'ai pas beaucoup de perles d'ender mais il m'en faudra deux donc vous voyez les tapis roulants hein leur rôle c'est de ramener nos mobs dans la zone euh de grind qui est justement là euh euh le carré blanc là au milieu voilà vous voyez ça les ramène ils peuvent pas lutter contre ces tapis roulants euh malgré le fait qu'ils volent euh ça pose pas de problème parce que euh ils se posent automatiquement à un moment donné et du coup ils sont embringués dans le tapis roulant euh donc voilà comment on fait une euh station vous voyez regardez hop ça ils sont ramenés automatiquement et puis ils vont se faire lutter et voilà c'est fait donc euh pour notre euh pour ça c'est fait ah ouais il y a celui qui est dessus là c'est vrai dessus ça peut vous y mettre du colonne de verre à la rigueur hein mais il reste pas longtemps dessus voilà j'ai déjà 5 euh blaze rod et c'est surtout pour ça que je voulais mettre ça en place parce que j'en ai besoin pour faire la suite des opérations et puis là vous vous êtes peinards là tranquille vous pouvez les regarder de là salut les gars alors vos impressions ah c'est à mourir de rire ah 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 effectivement bon alors ils me donnent pas beaucoup hein pour l'instant mais bon vous inquiétez pas ça fournit au bout d'un moment ça tourne parfaitement bien là on n'aura même pas besoin de rester FK euh parce que en fait euh ça va on sera au dessus et euh donc dans la zone de spawn il y a pas de soucis bah évidemment il faut pas s'éloigner trop d'ici mais pour le moment on est bien il nous faudra aussi ici un comment on appelle ça ? un chunk loader pour garder ça loader et puis voilà donc là j'ai un autre bidon euh je comptais mettre de l'essence à mobs dedans mais je vais m'en servir pour autre chose parce que euh là on voit le le moyen de tuer les mobs automatiquement avec Mindfactory qui est un grinder mais nous verrons également euh Killer Joe qui est un autre grinder le grinder de Ender Expansion et nous le verrons euh notamment pour tuer euh le Wither car nous tuerons le Wither avec le avec Killer Joe pour faire ça il nous faudra générer un liquide qui s'appelle du nutriment et je vous montrerai comment ça se passe euh il y a pas de soucis voilà voilà ça tombe comme des mouches là-dedans et voilà paf bon bah je vais avoir assez de bâtons blaze rod pour continuer la suite des opérations alors les amis pour euh continuer notre spawner nous allons avoir besoin d'une arme de gas j'en ai qu'une de 4 perles d'Enders j'en ai que 3 c'est pas grave je vais prendre une comme ça que je vais mettre dans notre table de déconstruction de la sorte hop ça m'en fait 4 et je récupère une T de flammes donc voilà pourquoi j'ai besoin de ça et bien parce que euh pour que fonctionne notre notre second spawner celui du dessous il va falloir que je capture une créature qui m'intéresse en l'occurrence ça va être donc euh je me fais ce qu'on appelle communément un safari net c'est un truc qui me sert à capturer et j'en profite voilà ohlala la masse là dessus la masse d'infos tant mieux j'en profite toujours pour euh remettre petit à petit à jour notre affaire donc euh ça va me permettre de capturer une créature une créature et euh de la faire spawner donc je me transforme batman est de retour euh la sortie c'est là-haut hop là et hop on va aller directement vers euh non peut-être pas vers vers le désert peut-être euh je ne sais pas en fait euh je cherche euh monsieur l'enderman qui parce que je vais avoir besoin de perles d'ender comme vous le savez euh ma query elle a déjà creusé un énorme trou euh donc en fait pour vous expliquer on est dans la continuité de l'épisode 7 mais vous avez vu là il y a du progrès c'est moins sombre j'ai l'impression hein grâce euh à nos arbres comme ça euh et celui-là il ne pousse pas donc euh je vais le prendre au passage d'ailleurs hein parce que il va me servir pour chez nous avec un peu de chance on aura un node avec donc évidemment ce que je cherche c'est un enderman donc je vous disais qu'on était à la suite de l'épisode 7 mais entre temps il s'est passé du temps entre le moment où j'ai installé le spawner et le moment où euh comme vous allez le constater d'ailleurs et le moment où je reprends la partie puisque certains bâtiments ont commencé à sortir alors je n'ai pas fini je fais au fur et à mesure euh de ce que j'ai besoin de faire et donc je cherchais les endermans c'est ça on va laisser charger un peu la map euh vous allez voir vous allez voir c'est fort simple il suffit de le prendre en main et de faire un clic droit sur la bestiole et ça va nous permettre de capturer un enderman il faut simplement en trouver un euh je vais aller vers le désert là-bas voilà alors vous pouvez capturer toutes sortes de choses avec ça des villageois vous pouvez capturer des des moutons des des mobs euh et les faire spawner donc euh du coup à l'endroit qui vous intéresse donc nous ça va être de les faire spawner dans notre salle en dessous euh le truc c'est simplement de trouver euh notre cible voilà ça charge difficilement et notre cible euh pour l'instant qui est privilégiée alors j'en aurais d'autres de privilégiés mais en premier lieu ça va être de trouver des endermans ça ça c'est super important pour avoir des perles puisque maintenant je peux avoir des comment on appelle ça des blaze rods donc maintenant et ce qu'il me faudrait pour bien faire c'est des perles disons que ça va nous permettre aussi euh de pouvoir chercher euh l'ender du moins le portail je sais pas si j'ai fini d'explorer ce truc là mais bon on va pas faire ça aujourd'hui euh on a vu assez de donjons sachez que je les explore au fur et à mesure et que et que j'y trouve pas mal de trucs je pourrais aussi bien prendre des d'ailleurs je vais à un moment prendre des zombies aussi oui j'ai exploré ce petit temple oui j'ai exploré ce petit temple il y avait rien de spécialement si il y avait des éléments euh pour la porte des étoiles je crois dans ce petit temple je me demande si j'ai pas zappé un peu de vous en parler pour l'instant je tourne en rond je tourne en rond à la recherche d'enderman euh évidemment je vais pas en trouver euh euh je pense que je vais couper euh le temps de chercher parce que sinon euh je risque de tourner un bon moment et puis de perdre de la vidéo ouais 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 à moins qu'il y en ait un qui se décide à apparaître là tiens une super paille un truc qui va être euh un peu aussi euh rapidement intéressant à à monter ça va être euh comment dire bon je trouve pas d'enderman pour le moment vous voyez c'est hop vous connaissez maintenant hein un petit peu au dessus alors pourquoi il y a un trou au milieu là euh en fait c'est parce que vous verrez que je vais mettre ici des des blocs spéciaux qui nous permettent de nous téléporter à chaque étage euh donc hop ici c'est comme ça c'est tranquille ici pour l'instant c'est comme ça on va pour l'instant ça montre encore voilà ici toujours pas d'enderman dans les environs non ici pour le moment la pièce elle est comme ça enfin elle est comme ça vous avez peut-être pas eu le temps hop là vous voyez euh en dessous euh en dessous ben ça c'est toujours pareil ça n'a pas changé il y a des lustres spéciaux plafond qui servent à écarter les mobs euh euh c'est assez important euh c'est assez important ces lustres là se font euh ça évite les spawns énormément euh là eux ils peuvent spawner parce qu'ils sont assez loin mais euh ces lustres sont géniaux pour ça euh là-haut ben il y a rien qui a changé trop voilà hein en gros vous voyez hein c'est pour le moment on en est toujours là j'avance petit à petit là j'ai mis de la clé blanche par terre je sais pas si je vous l'avais dit que j'avais trouvé dans un dans un des donjons donc euh j'ai été la récupérer vous savez là où il y avait de la glowstone je sais pas si vous vous souvenez mais en bas ça ça s'arrête pas non c'est pas par là qu'on descend hop c'est par là on va aller voir où on en est d'ailleurs et ben voilà vous voyez et on a même des bourses aussi c'est des petits trésors à chaque fois qu'il y a un un blaze spécial et vous voyez déjà que euh j'ai déjà presque un stack et demi de de trucs au niveau du de l'essence à moble il est plein c'est là qu'ira vous voyez la petite safarinette que j'ai à tout temps je vais me tirer de là avant de me faire cramer euh donc la petite safarinette qui ira dedans euh dans le spawner du dessous et nous permettra de faire spawner euh ce qui nous intéresse le plus donc euh dans un premier temps euh ce qui m'intéresse pour l'instant surtout euh je vous l'ai dit c'est donc des endermen je suis à leur recherche et la nuit euh va tomber il va falloir que je commence à déménager aussi euh je fais pareil hein je ferai ça hors caméra hein inutile que vous me voyiez faire des allers-retours euh incessants euh euh encore une colonne là-dedans il y a peut-être un node là-dedans il faudra ah bah on peut le vérifier tout de suite d'ailleurs il suffit de prendre ça et voilà oui vous voyez un node là-dedans je le scan hop le node est scanné le totem aussi d'ailleurs au passage hop ça nous fait toujours des trucs en plus et euh ouais ça je l'avais déjà scanné ça aussi je pense euh ouais c'est ça donc euh ça je l'ai pas scanné je pense minerai de salpêtre hop c'est fait ça nous permet de faire du verre le minerai de salpêtre je vous rappelle du verre un peu spécial et euh toujours pas d'enderman alors bien sûr plus on va avancer plus ça va on va découvrir euh deux choses je suis en train de découvrir euh la map hein il me semble hein puisque par là je pense pas voilà voilà j'ai pas été par là encore euh donc c'est de l'inconnu euh on pourrait bien trouver d'autres donjons d'autres villages même j'ai rapatrié notre euh comment ça s'appelle euh 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 la smeltrie j'ai rapatrié la smeltrie et euh et cette smeltrie ben je la ferai rentrer en activité dès que euh ben voilà un autre village je crois qu'il y a un nouveau ouais c'est ça je l'ai pas repéré celui-là oula ah oui il y a un gros arbre à côté euh ben c'est cool s'ils ont une smeltrie je vais leur taxer aussi euh ben voilà ça c'est fait donc ça sera notre troisième village et ben ça tombe bien écoutez hein on découvre les villages ensemble v3 et donc hop nouveau village où je viendrai faire le ménage peut-être que je vais le faire tout de suite en définitive parce que je t'en presse un peu en même temps et puis j'ai pas d'enderman sous la main donc euh oula non mais toi t'es barjot quoi fais attention quoi avec ton arc ils se rendent pas compte là les enfants là ils jouent avec les pauvres petits squelettes ils ont vraiment que la peau sur les os c'est le cas de le dire non plutôt ils l'ont pas et euh et puis voilà ça joue avec des arcs et puis ça se fait mal tout seul et puis euh et voilà quoi on est obligé de les calmer un petit peu c'est toujours pareil euh donc une deuxième smeltry ça sera pas du luxe ça me permettra d'éviter de recréer des blocs euh comme ça pour la faire assez haute pour qu'elle soit assez grande pour euh quoi que non mais ouais et donc euh ben ça va me permettre d'aller encore plus vite finalement j'ai pas trop perdu mon temps dans ce coup là et puis peut-être qu'en repartant on va trouver cet Enderman et on va pouvoir finir l'histoire du spawner donc et voilà c'est fait donc euh ben il y a des tas de trucs à prendre hein là dedans il y a toujours des pistons à prendre hop et ça les pistons je les prends là dedans il y a toujours des bazar comme ça est-ce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse ? non euh là dedans non plus je pense euh bon bon c'est tout ce qui m'intéresse hop on s'en va et je pense même qu'il y a peut-être euh et ouais des bibliothèques non pas là dedans ouais peut-être des bibliothèques qui traînent peut-être euh alors c'est quoi ça ? ouais ouais hein 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 rien d'intéressant peut-être ici ouais c'est peut-être là les bibliothèques qui aiment décidément il n'arrête pas voilà bibliothèque hop des bouquins ça tombe bien parce que j'en avais pas assez pour faire notre table de magie euh pour développer notre table de magie donc euh on va prendre ça aussi hein euh j'ai cru voir euh c'est ça j'ai bien cru voir qu'il y avait un second hop un souvent truc comme ça donc deuxième piston à prendre les laines aussi tiens je vais les prendre pendant que j'y suis alors ça les laines ça va nous être super utile euh je vais en avoir vachement besoin d'ailleurs euh je compte bien capturer des moutons et les mettre dans notre spawner mais dans ce cas là on fera un truc un peu spécial on neutralisera euh on neutralisera euh euh le grinder c'est vrai que le grinder je l'ai pas euh je l'ai pas mis en version euh ouh 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 ah cool alors les ouais les villageois lâchent des émeraudes par terre de temps en temps ce qui est relativement cool quand vous tombez dessus vous êtes content parce que hop là on est là et un piston de plus ça doit être mon troisième là dedans il doit rien avoir d'intéressant encore j'imagine ouais il y a dans la table aussi mais euh dans la table donc on a fait ces deux là ces trois là même on va dire bon on a tout fait euh donc qu'on va se remettre à rechercher nos petits endermen parce que c'est pour ça qu'on est venu et c'est ça le plus important pour le moment pour moi non pas les sorcières il y a une autre pyramide ici oh la vache bon ben écoutez euh je crois qu'on en est à notre cinquième donjon donc euh voilà le temps ou quatrième je sais plus trop euh bon bref cherchant nos endermen c'est ça qui compte pour le moment donc on va faire le chemin en retour vers la base histoire de gagner du temps peut-être qu'avec un peu de chance sur le chemin on va en croiser ou ce qu'on donne une flèche hop là on voit là et voilà clic droit hop je l'ai voyez il y a marqué safari net réutilisable enderman dedans et ben ça c'est en plus on est à côté de chez nous alors que demandons-nous ? et bien écoutez ça va être fort simple maintenant voilà donc comment ça va marcher pour que notre spawner puisse nous générer des endermen il lui suffit d'avoir voilà et c'est parti mon kiki j'ai mis dedans la safari net et vous allez voir pour l'instant on a deux et voilà enderman vous voyez que c'est pas parce qu'il y a un spawner que ça empêche de spawner et voilà et puis ça tombe quoi bon alors mes endermen ne m'ont pas donné de perles ce coup là mais euh ce ne serait tordé ne vous inquiétez pas il va en donner et voilà et toi et voilà c'est fait j'ai ma perle underperle c'est trop cool alors voilà et donc vous avez vu maintenant comment fonctionne mon double spawner voilà donc j'avais une première smelterie ben maintenant j'en ai une seconde et ça c'est trop bien euh pour l'instant je vais laisser tout ça là voilà on va euh les livres aussi d'ailleurs euh je commence à manquer de bois du reste donc mes amis je vais pas m'éterniser plus longtemps vous voyez que les choses avancent euh vous les entendez en bas ils sont en train de tous crever là petit à petit euh et donc voilà les blazes fournissent le jus pour fournir des endermen c'est là l'objectif du double spawner alors vous pouvez en mettre plus hein euh vous verrez comment on s'y prend d'ailleurs pour euh vous réutiliser d'autres trucs et voilà voilà ça tombe pam 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 et voilà cinq endermen en cinq minutes donc euh ce qu'on mettra là dedans qui va nous intéresser énormément aussi ça va être euh nos amis euh les skeleton et oui ces fameux skeleton sont intéressants pour nous parce que ça va nous permettre d'avoir des têtes de wind des têtes de skeleton pour pouvoir euh ben faire commencer à faire le la ferme à wither la ferme à wither c'est long à faire parce qu'il faut beaucoup de matériel il faut beaucoup d'obsidienne beaucoup de charbon et beaucoup de fer mais alors quand je dis beaucoup c'est beaucoup hein c'est euh de l'ordre de au moins euh 15 15 ou 20 stacks de chaque donc euh ça prend du ça prend beaucoup de matériel pourquoi ben parce que uniquement on va faire des blocs spéciaux que le wither ne pourra pas détruire qu'on appelle des blocs wither proof et vous allez voir comment on installe ça c'est pas compliqué à faire c'est simplement compliqué long à fabriquer donc euh il suffit d'avoir les ressources et c'est pour ça que j'avais besoin impérativement euh d'un query euh pour euh justement euh euh m'occuper de de trouver ça et puis euh euh et ce query ben on l'a maintenant et je vais pouvoir commencer à creuser et à trouver vachement de ressources et notamment de la pierre parce que là je commence encore à manquer de pierre dès que je m'attaque à la forteresse euh c'est 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 un vrai calvaire euh c'est un manche pierre euh au bout d'un moment de toute façon euh euh on en aura assez donc ne vous inquiétez pas sur ce je vous dis euh euh à bientôt au prochain épisode salut salut à bientôt à bientôt